bonjour c'est bertrand de la chaîne investir sur le long terme alors je vous fais une nouvelle vidéo effectivement avec la baisse du cac 40 cette semaine donc ça peut être une bonne opportunité pour rentrer sur des actions renforcer des actions donc je vous fais une vidéo qui est à la fois pédagogique et de et de partage où je vais vous montrer comment je fais en fait pour rechercher mes points d'entrée lorsque je souhaite renforcer mes actions de fonds de portefeuille avant démarrer un avertissement donc je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors la méthodologie que je vais utiliser donc je vous ai mis à gauche ici mon portefeuille alors ce qui va de comment dire de la valeur la plus forte vers la valeur la moins forte LVMH c'est qu'un extrait du portefeuille on va dire globalement ce sont mes actions impossibles pour le portefeuille alors quelle méthodologie je vais utiliser pour savoir si je vais renforcer mes différentes actions et bien on va d'abord utiliser les droites de régression et on va faire une évaluation à partir des données du comportement historique des actions et puis dans un deuxième temps pour les actions que je vais retenir je vais faire une analyse graphique et rechercher des niveaux de support donc c'est quelque chose que vous pouvez faire c'est d'abord essayer d'avoir un recul en fait sur vos actions votre portefeuille et puis ensuite rentrer un peu plus dans le détail est ce que c'est le bon moment ou pas de renforcer alors moi la méthode que j'utilise le plus c'est ce sont les droites de régression vous savez que je vous fais souvent des vidéos où j'inclus en fait des droites de régression sur les actions j'analyse alors cette semaine j'ai eu un commentaire en fait qui était assez intéressant donc voilà je comprends pas trop en fait pourquoi utiliser les écarts types donc on va revenir un petit peu alors sans entrer dans le détail mathématiques de la notion d'écart type on va essayer d'expliquer un petit peu comment utiliser les écarts types lorsqu'on fait de l'analyse de droites de régression sur des actions en fait alors la notion d'écart type ce qu'il faut savoir c'est que c'est lié à la notion de droite de régression pour simplifier une droite de régression ça va représenter en fait des valeurs moyennes qui modélisent une distribution réelle ça veut dire quoi ça veut dire que je vous ai mis un petit exemple à droite vous avez l'évolution des cours d'une action en rouge en fait c'est la droite de régression qui va correspondre on va dire une sorte de représentation théorique sous forme d'une droite de ce que peut être l'évolution des actions dans l'exemple je vous ai donné on a quasiment une droite comment dire plate mais bien sûr cette droite peut être et c'est même souvent le cas lorsqu'on fait des années d'action elle est plutôt ascendante une tendance ascendante avec une pente plus ou moins forte où elle peut être descendante par exemple si vous prenez les 20 dernières années sur l'action orange vous verrez que la tendance notamment si vous faites une droite de régression et bien elle est à la baisse alors par rapport à une droite de régression en fait donc autour de sa valeur théorique on va voir ce qu'on appelle une distribution c'est à dire que si vous prenez chaque cours par exemple dans mon cas ici ce sont des cours hebdomadaires donc à un point par semaine et bien les points vont se répartir autour de cette valeur théorique représentée en rouge et dans la logique des droites de régression on va déterminer ce que ce qu'on va appeler des écarts types un écart type en fait sans rentrer dans le détail mais on va mesurer la différence entre la valeur et sa valeur théorique et puis on va faire une moyenne en fait des sommes de ces différences on va même faire un peu plus que ça puisqu'on va l'élever au carré et ensuite on va faire la racine de tout ça toujours toujours est il que l'intérêt de l'écart type et bien c'est que lorsqu'on regarde une distribution c'est ce que vous avez à gauche autour de la valeur de droite de régression on sait statistiquement que 68 % des données autour d'une valeur théorique se retrouvent dans un écart type c'est à dire plus 1 ou moins un écart type donc ça veut dire que la zone 1 que vous avez sur le graphe et bien si vous regardez les cours des actions en l'occurrence ici de cette action bouygues les cours vont se retrouver dans 68 % du temps à l'intérieur de plus 1 moins un écart type 68 % si on prend maintenant deux écarts types donc c'est à dire si on fait la somme de la zone 1 avec les zones 2 et bien vous avez 95 % des données qui se situent à l'intérieur de ces deux écarts types effectivement c'est ce qu'on voit sur le graphique avec l'action bouygues c'est que n'importe quel point qui est pris sur la courbe se situe en fait principalement dans les zones 1 et 2 et puis vous pouvez voir par exemple dans les années 2008 2009 on avait une présence en fait des valeurs dans la zone 3 et bien si vous regardez dans les dans la déviation la zone 3 en fait ça correspond on reste globalement à 5 % de la distribution donc si je reprends mon exemple sur bouygues ça veut dire que dans 5 % du cas j'étais en dehors en fait de mes deux signaux d'accord donc ça veut dire quoi concrètement c'est imaginons bouygues retourne autour des 60 euros et bien là vous avez 95 % de chances que l'action revienne en fait dans les deux écarts types donc ça veut dire que c'est pas le bon moment d'acheter donc moi j'utilise c'est cette notion droits de régression notamment pour comprendre un petit peu le comportement d'une action et puis également de savoir parce que c'est le bon moment mauvais moment d'acheter en l'occurrence ici actuellement l'action bouygues se situe à 0,2 donc dans le dans un écart type 0,2 voilà on est tout à fait sur un cours qui correspond en fait à la valeur théorique du cours de bouygues donc en gros comment je traduis je traduis que globalement la valeur bouygues est à son prix j'espère que cette explication est assez clair alors maintenant comment on va l'utiliser je vais regarder dans mon portefeuille dans mes lignes principales qui constituent on va dire mon fonds portefeuille eh bien je vais regarder quelles sont les actions qui sont dans le dans le haut de leur historique donc on peut voir par exemple qu'il y en a quatre donc total énergie axa air liquide et airbus donc vous avez les coûts respectifs qui sont dans les cases en jaune orange par exemple total énergie avec un cours actuel de 63 euros on est à plus de deux écarts types donc si on revient en arrière sur notre théorie ça veut dire que elle va rester 5% du temps dans ses valeurs donc on peut tout à fait dire contenu du contexte macroéconomique moi je pense que total énergie va encore monter mais globalement il ya quand même plus de chances dans le temps que l'action revienne on va dire au sein de plus un moins un écart type puisque ça correspond à 68% des valeurs c'est à dire plutôt dans une tranche 40 53 euros plutôt que de continuer à rester de manière relativement longue dans au dessus de deux écarts types d'accord donc voilà un exemple pour total énergie si on regarde maintenant axa on est à 0 93 écart type alors là on peut voir que il ya peut-être encore du potentiel de hausse mais quand même globalement on est quand même dans une distribution qui correspond à donc à donc à 20% du temps pardon on est même à 0 93 donc on est même en dessous donc là non à 68% du temps donc on est quand même à la limite de un écart type entre un et deux écarts type donc pour moi en fait axa est encore trop cher en termes de en termes d'achat si on regarde maintenant air liquide c'est en bas à gauche donc on a un cours de 153 euros on est également à plus des deux écarts types bon ben ça c'est pas arrivé historiquement même de toute l'histoire de d'air liquide sur les 20 dernières années donc là c'est clairement en cas de correction du cac on pourrait avoir une très belle correction de d'air liquide donc pour moi c'est pas le moment en fait de renforcer air liquide éventuellement je m'y intéresserai lorsqu'on va rentrer à l'intérieur en fait du des deux écarts type notamment au minimum entre un et deux écarts type c'est à dire entre 140 et 150 euros actuellement 153 on est quand même beaucoup trop bien sûr idéalement ce serait de l'acheter autour de la valeur théorie qui se situerait autour des 130 euros et enfin on va regarder airbus en bas à droite donc avec un cours de 121 on est à 0 83 donc on est on est au sein de un écart type donc on n'est pas non plus délirant en termes de cours bien sûr idéalement là on voit qu'il ya une petite correction on pourrait tout à fait se diriger vers une valeur théorique qui se situe autour des 106 euros alors peut-être qu'il faut pas se précipiter sur airbus même s'il ya une baisse sensible du cours sur ces derniers jours alors si on regarde maintenant également d'autres actions qui sont dans le haut de leur historique on va retrouver également stellantis alors même si là on a un peu moins d'informations puisque le groupe stellantis est relativement jeune ce que vous voyez en haut à gauche avec 1,19 si on regarde sanofi on à peu près un écart type donc là aussi je pense qu'on peut encore attendre une petite correction et puis également lvmh avec un cours de 166 on a 1,5 écart type alors même s'il ya une grosse correction lvmh ces derniers jours on peut tout à fait être en droit d'attendre encore une baisse par exemple de se rapprocher vers le 1 écart type qui se situerait autour des 615 euros alors maintenant si on regarde les actions autour de la valeur théorique donc dans mon portefeuille parmi les valeurs clés j'ai retrouvé quatre actions dans ce cas là donc je vais avoir le grand genre score genre et exilor luxotica et vinci donc si vous regardez par exemple pour le grand on est même en dessous en fait de sa valeur théorique donc c'est à dire que potentiellement là je devrais m'intéresser d'un peu plus près à cette valeur pour savoir à quel moment rentrer sur l'action le grand la deuxième valeur ses scores on est également en dessous de la valeur théorique alors là j'ai entre guillemets un peu triché puisque j'ai pris uniquement à partir de 2002 puisque la valeur score était dans les 60 et ça fausse un petit peu en fait la droite de régression donc je mettrai un petit bémol sur score si on regarde en bas à gauche l'action et si lors luxotica actuellement à 161 euros on est à 0,5 écart type on commence à se rapprocher de valeurs intéressant puisque la valeur théorique se situerait autour de 155 euros et puis enfin vinci avec un coût à 99 euros une valeur théorique de 95 euros on est à 0,43 écart type donc là on se rapproche d'une zone qui pourrait être intéressant en termes de renforcement à partir du moment où j'ai sélectionné ces quatre valeurs et bien je vais regarder un peu plus maintenant graphiquement comment je peux analyser en détail ces valeurs on va démarrer par l'action le grand donc là je mets deux choses en fait j'ai regardé le dernier mouvement de hausse qui se situe à partir d'octobre 2022 avec un plus haut qui se situe à peu près en juillet août 2023 alors j'ai utilisé deux choses j'ai utilisé les retracements de fibonacci et je vais également identifier les zones de support donc fibonacci vous le voyez en représentation avec des traits en fait gris et puis les zones de support bas là c'est tout simplement comment dire tracé de manière graphique donc on voit actuellement c'est du c'est du weekly on est en train de de sortir par le bas d'une zone de support qui se situait autour des 82 84 euros donc on aurait une zone sud de support suivante qui se situerait autour des 72 76 euros qui correspondrait également un support à 0 0 61 donc pour moi la zone des 75 ça pourrait être intéressant alors si on est un petit peu trop pressé on voit quand même qu'on a un bon support de fibonacci qui apparaît ici sur la zone et 78 euros ce serait également une zone pour pouvoir reprendre en fait des actions et puis en cas de baisse forte sur le sur le grand on se retrouverait en fait sur un niveau qui correspond en fait à l'impulsion initiale en fait c'est à dire niveau de support entre 64 et 68 euros alors maintenant si on regarde la deuxième action qui est score donc score évolue depuis le mois de août dernier donc dans un canal ascendant donc on voit on qu'on pourrait viser cette fois ci le bas du canal qui se situerait un peu en dessous de 28 euros plutôt autour des 27 euros ensuite on a une zone de support autour des 24 euros puis ensuite entre 18 et 20 euros et enfin autour des 14 euros donc moi j'attendrai éventuellement plutôt la sortie du bas du canal si on a une correction notamment en fonction de mon pru pour pas faire augmenter mon pru de manière trop importante on continue avec essilor luxotica alors si on regarde essilor luxotica donc là si on regarde également le dernier mouvement qui a démarré au mois de juillet 2022 avec un plus haut autour de mai juin en fait 2023 donc pareil on voit une zone de support alors assez importante entre 30 135 et 145 euros que j'ai représenté ci en bas et puis avec les retracements de fibonacci on voit qu'on est on a rebondi sur un support à 0,5 plusieurs fois en termes de retracement et puis ensuite autour des 100 à 160 euros on aurait ensuite en cas de baisse on irait chercher un retracement à 0,61 un peu en dessous des 155 euros et puis notre zone de support en bas donc on voilà comment déterminer de manière rationnelle en fait comment on pourrait rentrer sur ce type d'action et puis également donc vinci alors vinci là c'est un petit peu différent on voit quand même que vinci dans une très belle tendance de hausse qui a démarré au début de l'année 2020 on est également sur du weekly donc on est on est actuellement sur une zone de support un petit peu en dessous des 100 euros autour des 100 euros donc si la zone de support tient et bien on pourrait renforcer sur ces niveaux là sinon si cette zone de support ne tient pas on retrouverait des supports autour des 94 94 euros puis ensuite entre 82 et 84 euros et enfin un support assez costaud puisque en rouge j'ai mis des supports mensuels et en bleu des supports qui sont plutôt hebdo on aurait un support qui se situerait autour des 65 euros voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle que le contenu vous a apporté quelque chose n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez puis si vous souhaitez rejoindre la chaîne donc en bonus pour les membres je vous donne un accès aux droits de régression je partage en temps réel mes ordres sur le papea pme également le cto via des postes et je réalise également des vidéos exclusives pour les pour les personnes qui rejoignent la chaîne je dis à bientôt pour une prochaine vidéo